Mon nom est Roland Franck, je suis directeur administratif et financier de la letterie de valeur maintenant depuis un certain temps. Je suis très fier de pouvoir travailler dans une letterie locale. J'y suis depuis 1981, j'ai donc connu toutes les évolutions de la société et ma fierté est d'avoir pu y contribuer dans la mesure de mes possibilités. La letterie a été constituée en 1933 par un groupement de producteurs laiti locaux. Le lait est acheminé par des camions citernes. La première chose qui est faite après le déchargement est un traitement thermique, qui est une pasteurisation du lait à 70 degrés à peu près, pour être logé après dans des cuves prêtes à ce moment-là à être acheminées vers les ateliers de production, qui vont commencer à soutirer ce lait pour pouvoir les mettre en bouteille. La bouteille actelle est assez unique en son genre, en ce sens que d'abord elle a été créée dans les années début des années 90, donc c'était la première qui apparaissait sur le marché. Ensuite ce sont les bouteilles que nous fabriquons nous-mêmes au moyen de polyéthylène haute densité. Ces billes de polyéthylène sont totalement consommées, il n'y a aucun déchet par rapport à ces consommations-là. La bouteille en elle-même est constituée de trois couches avec une couche extérieure de polyéthylène, une couche intermédiaire. Le master batch est en fait une protection contre la lumière et le tout est terminé par une nouvelle couche de polyéthylène à l'intérieur qui est en contact direct avec le lait. La bouteille est totalement recyclable, les extrudeuses forment la bouteille, les produisent, les mettent dans un silo de stockage et c'est à ce moment-là qu'on va soutirer les bouteilles vides pour les acheminer vers ce qu'on appelle une salle blanche. La salle blanche est la salle où on met les embouteilles. Après une opercule est mise sur le flacon pour être acheminée vers les emballeuses tant filmeuses que palettiseurs. La spécificité du film de regroupement de Lactel est justement qu'il est composé d'un film à 100% recyclable déjà et a lui-même des composantes de 50% de matière recyclée. Ici à Valorne il y a effectivement une mise en place d'une co-génération qui permet une production propre d'électricité et en matière de consommation d'eau nous venons à l'origine d'une consommation d'un litre d'eau pour un litre de lait. Aujourd'hui nous en sommes à 50% de cette consommation. La laiterie a la fierté de pouvoir être aujourd'hui encore existante parce qu'il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années nous avions une multitude de petites laiteries qui étaient avoisinantes de la société aujourd'hui et qu'en Valonie nous sommes pratiquement une des seules laiteries qui subsistent encore aujourd'hui.